Alors suite à la vidéo juste avant, j'avais envie de faire une petite vidéo supplémentaire pour comment faire en sorte d'envoyer ce fameux cadeau en première ligne au visiteur qui aurait donné son adresse e-mail. Allez, je te montre ça tout de suite sur mon écran, c'est parti ! Alors avant toute chose, si le contenu te plaît, si ce que je te propose dans cette chaîne te plaît, t'intéresse, tu veux approfondir, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Appuie sur le petit pouce vers le haut, comme ça je sais que cette vidéo t'a plu. Et puis tu peux aussi appuyer sur la petite cloche, comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie 5 vidéos par semaine avec que du contenu pour te booster, pour booster ta carrière en tant que webdesigner créatif. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec mon écran comment j'ai fait en sorte d'envoyer un mail automatisé dès que quelqu'un était sur mon site et qui me donnait son adresse e-mail en échange d'un cadeau. Ça peut être un PDF, ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo, ça peut être plein de choses. À toi d'être créatif, à toi de proposer ça sur ton site Portfolio par exemple. Ça marche vraiment bien, c'est vraiment intéressant de faire ça. Et donc je voulais te montrer que c'est vraiment pas compliqué grâce à Webflow de mettre ça en place. Donc tu as besoin de trois choses, Webflow, un formulaire sur Webflow et tu as besoin de Zapier. Tu vas voir, c'est gratuit, je t'explique tout. Allez, c'est parti ! Alors ici donc, je vais te montrer comment envoyer un mail réponse à la suite du remplissage d'un formulaire. Et donc l'idée, c'est d'envoyer un cadeau. Donc ça peut être un PDF, ça peut être un lien, ça peut être une vidéo, n'importe. Ici, le principe, c'est que sans code, sans devoir écrire une seule ligne de code, on va créer une automatisation. Sans code et de manière gratuite, parce qu'on va utiliser un outil qui s'appelle Zapier. Et donc Zapier, ça te permet de créer des automatismes sur ton site Internet et de créer des liens entre ton site et des outils externes. Et donc, ce que tu as besoin ici pour l'exercice, c'est deux choses. C'est trois choses, pardon. Un formulaire sur ton site Webflow, quelques connaissances sur l'API, donc trouver où se trouve l'API sur Webflow et Zapier. On fera l'exercice ensemble, tu verras, c'est vraiment pas compliqué. Donc, première chose, un formulaire que tu vas mettre en place sur ton site et tu vas indiquer dans Webflow l'API. Donc tu vas chercher sur Webflow l'API. Et donc ici, tu as l'intro sur Webflow API. Tu vas dans tes paramètres, dans intégration, tu génères un code et tu auras un long code comme ça. Tu gardes ça de côté pour l'instant, c'est tout ce qu'on a besoin. Et tu vas aller sur Zapier. Et donc Zapier, c'est quoi ? Donc comme je te disais, c'est pour automatiser des tâches. Donc tu prends Webflow. Tu choisis ton compte. Donc moi, j'ai déjà... Donc tu choisis d'abord... Donc je suis déjà connecté, mais il faudra peut-être que tu connectes ton compte d'abord. Mais ici, par exemple, Forme Submission, c'est ça qu'on a besoin. Continuer. Tu choisis le compte. Tu continues. Ensuite, tu vas chercher le site concerné. Et le nom du formulaire. Voilà, l'email forme, par exemple, celui-ci. Tu continues. Toi, ça, c'est assez simple à utiliser. Voilà, tu continues. Et là, ici, tu vas choisir... Donc, c'est une extension de Zapier même qui a mis en place. C'est email par Zapier. Et donc, voilà, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est inclus dedans. Et donc, tu vas dire à Zapier que quand quelqu'un a rempli un formulaire, ce formulaire spécifique, ce mail sera envoyé. Et dans ce mail, tu indiques l'adresse email de la personne, tu mets un sujet, tu mets le texte que tu vas mettre avec ton petit lien. Tu peux ajouter une pièce attachée. Donc, ici, par exemple, tu peux mettre un élément, un attachment. Mais ici, par exemple, s'il s'agit de télécharger un PDF, eh bien, tu mets le lien du PDF ici. Comme ça, la personne qui aura rempli le formulaire aura dans sa boîte mail le PDF en question. Elle va pouvoir le télécharger à son aise. Et tu auras créé comme ça une première automatisation. Et donc, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente qui est du tunnel de vente. Parce que oui, tu vas récolter un certain nombre d'adresses. Et bien entendu, tu ne vas pas chaque fois manuellement renvoyer le cadeau. Donc, ici, ça te permet de mettre le lien en cadeau avec Zapier. Et Zapier, ce qui est bien, c'est que tu peux créer un compte pour créer 5 automatisations 100% gratuites. Voilà pour le petit tuyau d'aujourd'hui. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des suggestions ou d'autres choses à dire, n'hésite pas. Ça se passe dans les commentaires. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !